Il y en a un, au moins, qui ne voulait pas voir le soleil aujourd'hui. Le chocolatier Quimperrois, Georges Larnicol, s'apprête à mettre à l'os sa barque et lait en chocolat. Mission délicate. Vous gérez, vous la poussez, et nous on la retient, d'accord ? Pas de panique, quoi qu'il arrive, ça fait craque, on sourit. Oui, un bateau en chocolat finit toujours par couler, tout est question de temps. Cette barque a nécessité 700 kg de chocolat et 500 kg de sucre. Alors, comment peut-elle flotter ? Le chocolatier l'explique au public. Le chocolatier est liquide à 31 degrés. Aujourd'hui, on avait 24 degrés. Mais il est évident que le chocolat est liquide à 31, mais ça ne veut pas dire qu'il est solide à 30. La migration de la température vers le 31 affaiblit la résistance mécanique. Donc, au travers de ça, on est obligé de mettre à l'intérieur, à notre matériau. Le sucre, lui, par contre, il est solide. C'est deux mois de travail qui descend tout doucement la cale. Le Festival des Filets Bleus a eu l'idée de commander cette œuvre d'art culinaire pour célébrer Jean-Marie Lebrise, génial inventeur de la barque Lé au 19e siècle, un enfant du pays. Ce qui est assez extraordinaire, le travail de M. Larnicole est assez extraordinaire, c'est qu'on a quelques plans de la barque Lé et il est resté très fidèle, surtout dans les parties techniques, ce qui est très important. Doté d'un petit moteur et d'une jeune pilote téméraire, la barque se met bel et bien à flotter. Paris gagné. Il faudra quand même écoper sérieusement. Et nul doute qu'à l'heure du grand défilé en costume dimanche matin, le chocolat sera dans le ventre des poissons du port de Concarneau. Sous-titrage Société Radio-Canada